Ils apprennent tout simplement le plaisir d'être dans la nature. En venant ici, on a fait la classique découverte des sables mouvants, qui est une sensation sûrement inédite pour eux, puisqu'on rebondit sur une espèce de matière souple. Le fait d'être dans ces étendues infinies, c'est quand même un dépaysement profond par rapport au cadre de vie dans lequel ils sont toujours. On a tout à l'heure, en traversant le fleuve, on s'est écarté, et puis on a encerclé un banc de mulets, donc les mulets sautaient dans tous les sens. Ce sont des petits plaisirs simples, voire un peu enfantins, mais je crois qu'il faut écouter parfois l'enfant qui a en nous, qui sommeille en nous, pour se faire du bien et retrouver le lien originel qu'on a à la nature. Il faut quand même aussi essayer de laisser un peu l'individualisme de côté et de penser communauté, collectif, société, et pas que ce que moi je veux faire, mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. C'est en plus pas forcément un message d'austérité, je crois que c'est au contraire un formidable projet qui va nous permettre de nous reconnecter ensemble, et la transition écologique, la recherche d'un monde meilleur, c'est pas forcément que de l'austérité et des renoncements, ça peut être aussi un nouveau projet sociétal. Merci. Merci. Merci.